Alors, nous allons trouver un deuxième flacon de vie ici. Ce niveau contient les imps, comme dans le mausolée de la colline du premier jeu, mais il est plus à comparer au champ d'épouvantail à cause des mini-boss qu'on y trouve, vous allez comprendre. Dan, les Ims m'ont l'air très nerveux. Je sens bien qu'ils se trament quelque chose, mais je suis incapable de t'en dire plus. C'est pour essayer de nous expliquer pourquoi on est ici. Parce qu'au final, on ne sait pas trop pourquoi le professeur nous envoie là. Parce qu'il y a de l'activité paranormale, mais a priori il y en a dans tout Londres. Alors, voyons voir. Il y aura un saut compliqué à faire pour gagner du pognon. Comme c'est peu utile, ça ne m'intéresse pas plus ce que ça veut le faire. Mais comme c'est pour une démonstration, on va essayer une fois. Il y a ces gros fermes à barbe. Le problème, c'est d'éviter de se faire pousser dans l'eau par leur gros ventre. Il ne faut pas avoir le bon timing. Alors, pour optimiser les choses, il faut prendre garde à bien avoir tous les ennemis de façon à bien pouvoir remplir le calice et ne pas avoir affaire de backtracking. Il y aura aussi un mini-jeu dans ce niveau-là qu'on va faire. Vu que je maîtrise mal cette manette, ça va peut-être me prendre un petit peu de temps, mais pas trop, je pense. Ça va aller. Alors, le marteau fonctionne comme dans le jeu précédent. Il y a une attaque chargée qui fait des ondes de choc relativement peu puissantes, mais quand même assez utiles. Voilà, par ici, c'est pour récupérer le flacon de vie et... On ne voit rien à cause de la caméra. Ce n'était pas à ce point dans le premier, mais je crois que c'est parce que les espaces qu'on visitait étaient plus larges. Voilà, vous voyez le saut ici. Ce n'est pas qu'il est difficile, c'est que la caméra rend ça... Voilà. Et puis aussi que le personnage est glissant. Ce n'est pas grave, il y a suffisamment de fontaines de vie dans ce niveau pour survivre à ce genre de mésaventures. Et les ennemis ne sont pas assez forts pour vraiment poser problème. Sauf éventuellement le dernier mini-boss. Mais si on s'y prend bien, on ne devrait pas avoir trop de difficulté à le battre. Alors, le magicien au dragon. A l'instar des nécromanciens, il ne devient vulnérable que lorsqu'il recharge son attaque. Deux grands coups de marteau suffisent normalement. Il faut juste échapper au dragon. Quand le dragon est là. Voilà, c'est bon. Ah non, c'est bon. Mais de toute façon, le dragon ne reste jamais longtemps. Voilà, c'est bon. Maintenant, il va courir de l'autre côté de la place. Voilà. C'est parfait. Envoyer les mains. Ici, par exemple, il y aura un passage secret avec la dame main. C'est comme ça qu'on appelle la tête de Sœur Daniel Fortesque sur une main de zombie. Alors, ça, c'est un jeu comme dans les foires, vous savez. Hop. Et maintenant, il y a l'autre mini-jeu. Et l'autre mini-jeu, c'est pour avoir les pylons de poulet. Je ne sais pas si vous vous souvenez des pylons de poulet dans le premier jeu. Bah, c'est la même chose, sauf qu'ils sont plus difficiles à utiliser. Et je crois que c'est parce que les ennemis bougent plus vite. Voilà. Et bien. Avec cette mallette, je suis trop imprécié. Vous voyez, quand je suis touché par leur attaque, ça m'empêche d'attaquer pendant un court instant. Ce qui peut faire la différence entre... Ce qui peut faire la différence entre la victoire et l'Ugec. Mais sinon, vous voyez, c'est un tap-top, quoi. Et de deux. Daniel ne court pas automatiquement pour le faire courir. C'est une subtile pression sur le bouton de marche. Qu'il faut exercer. Et ça ne marche pas tous les coups. C'est pour ça que je ne me rends pas compte parce que c'est moi qui contrôle. Mais ça doit vous paraître un peu bizarre dans ma façon de bouger. Voilà, c'est bon. Ouf. Allez, une troisième fois et c'est bon. Je dirais que c'est essentiellement une question de chance, hein. Parce que là, je me contente de bouger en tous les sens en espérant en avoir un, quoi. Peut-être que si je reste ici, ce sera plus facile, non ? Je ne pense pas parce que pour ce que je reste ici, ils finiront par arrêter d'apparaître. J'aimerais bien qu'ils sortent une petite fiole là. Je ne m'ouvre pas ici, mais j'aimerais bien pouvoir me recharger. et bon ils m'ont pas ressorti de fiol c'est triste mais je pense que ça ira quand même je suis même et ça par contre c'est comme dans le niveau des pirates bon ça servait à rien d'aller là alors on va tuer quelques cibles de ce côté là pour avoir le calice plus facilement les hymnes sont faciles à tuer donc profitons-en il y a une fontaine de vie là-bas je préfère la garder pour plus tard parce que comme ça ça me fera moins de distance à parcourir avant le boss c'est pas très efficace que je fais mais ça suffira quand même voilà au fait j'ai dit une bêtise tout à l'heure on aura besoin de du pistolet dans ce niveau j'ai dit qu'on en aurait plus besoin on en aura quand même besoin dans ce niveau alors trampoline les éléphants robots géants font penser aux créatures mécaniques des champs d'épouvantail alors le premier éléphant mécanique se trouve derrière ce chemin mais nous nous inquiétons pas si on tombe on perd pas une vie complète ah vous allez voir j'ai essayé de faire un super saut en fait parce que utiliser les trampolines pour faire ce chemin c'est suicidaire il vaut mieux utiliser les super saut avec cette manette j'ai du mal à utiliser les super saut donc voilà alors des îles vont finir par attaquer voilà je les entends arriver là alors là je risque de sauter trop loin et ça ce n'est pas ce que j'ai envie alors j'espère qu'il va me faire ressortir voilà ici depuis ici c'est plus facile c'est pas grave on va y arriver pas d'inquiétude alors peut-être qu'on peut directement aller ici c'est ce qui nous arrangerait voilà voilà c'est bon de toute façon on a presque le calyce donc on ne va pas avoir besoin de tuer tous les îmes ensuite c'est bon voilà c'est bon on n'aura pas besoin de faire le chemin en sens inverse on pourra directement se laisser tomber euh pas dans l'eau hein mais de la corniche qu'on vient de dépasser vous voyez c'est exactement la même chose il faut passer derrière pour pour tuer l'imp alors dans le 1 il fallait d'abord détruire la tête puis passer derrière pour tuer l'imp maintenant il faut juste passer derrière pour tuer l'imp c'était bon voilà c'est un petit on Il y a deux éléphants comme ça et un autre éléphant qu'on combattra différemment. Vous avez vu que précédemment dans le niveau on nous demandait une clé éléphant, il en faut deux, j'en ai une. On peut se laisser tomber là ! Alors là dedans c'est pour le calice, voilà on a fait suffisamment pour avoir le calice. Peut-être qu'il y a des fioles de vie, je ne me souviens plus. Une fontaine. Oui il y en a beaucoup des fontaines, c'est pour compenser le fait qu'elles ne se rechargent pas. Je les entends mais je ne les vois pas. On s'en fiche un peu, on a assez pour le calice. Il est là. Ok deuxième éléphant. Oui c'est impressionnant mais il ne se passe rien ici, c'est juste pour me déstabiliser. C'est la guerre psychologique. Je n'utilise pas trop mon bouclier parce que j'en ai besoin pour le boss. Enfin le boss. Le mini boss. Ce sera un éléphant, c'est juste qu'il aura une protection qui m'empêchera de lui tirer dessus. Nous n'aurons plus besoin du pistolet. D'autant plus que l'arme que nous récupérons grâce au calice que nous venons de récupérer sera l'arbalète. Par contre l'arbalète nous en aurons besoin au niveau suivant. Non seulement pour les oiseaux mais aussi peut-être pour le boss. Tout dépend comment je me débrouille. On n'a pas besoin de tuer toutes ces images. Mais j'entends que j'en ai tué un. Juste en gesticulant, en tue les gens et devant des coups de marteau. Ok c'est parfait, le boss. Alors c'est un éléphant, il va falloir lui faire tomber des objets dessus. Ah oui. Le limp est protégé par une vitre. Dans le coffre c'est un bouclier. Vu qu'on a encore du bouclier on ne va pas le prendre tout de suite. Et par contre il faut bien être précis en terme de temps. Voilà, il est là-bas. Ah, j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi le bouton n'a pas répondu. Ah, il va dans vos sens ? Non il va pas dans vos sens, c'est bon. Ah merde ! Là par contre j'ai pas voulu faire ça. Bon. Voilà, c'est bon. Je me laisse toucher parce que c'est la condition à laquelle je peux garder le timing. Voilà. Et le dernier objet. Parfait. Bien que la sortie est par là. Voilà. Je vais récupérer du bouclier. Et de la vie. Et ensuite le niveau est terminé. Les oiseaux du niveau suivant sont chiants parce qu'ils nous veulent notre tête. On ne peut pas empêcher le premier de le faire. Parce qu'on doit bien apprendre d'une façon ou d'une autre que notre tête est amovible. L'apprentissage de la technique de retirer sa tête se fait en deux temps. Le premier temps c'est de comprendre que Dan peut survivre au fait d'avoir sa tête arrachée. Et le deuxième temps c'est de comprendre que Dan peut non seulement continuer de contrôler son corps sans sa tête, mais contrôler un autre corps avec sa tête. Je vous présente l'arbalète. Cette fois-ci il y a un livre à lire, on va le lire. Alors l'arbalète, on va le mettre là, voilà. Et hop ! Voilà. Dan, vous êtes de retour. J'ai tant à vous dire. J'ai analysé la montre et je pense pouvoir vous révéler qui se cache derrière tout ça. Qui ? Son nom est Lord Palthorn. Il tente à vainement de gagner en respectabilité en intégrant le cercle des magiciens. Mais il en fut exclu pour avoir pratiqué la magie noire. Un homme effrayant à plus d'un titre. Pour autant que je sache, la ville entière est sous l'emprise de son malétisme. Toutes les âmes en peine de Londres hantent les rues. Une horde de nouveaux démons est d'ores et déjà en chemin. Nous et revoilà. Toutefois, je n'ai pas que de mauvaises nouvelles. Cette jeune femme n'est autre que Kia, 91e épouse de Ramsès lui-même. J'ai effectué quelques recherches et j'ai pu affirmer que vous faites figure de jeune homme comparé à elle sans vouloir vous offenser. Êtes-vous celui qui m'a libéré de ma prison éternelle ? Je vous suis à jamais reconnaissante, grand guerrier. Trêve de mondanité, à l'oeuvre. En fait il le sait qu'il peut perdre sa tête. Grinwitch, Winston a déjà fait une reconnaissance et il prétend avoir vu une chose étrange se diriger vers l'observatoire. Arrêtez-la ! C'est pas un niveau très difficile si on sait quoi faire. Bon, ça on ne peut pas l'éviter malheureusement. Alors vous voyez, on peut voir notre tête et ce qu'il en est advenu mais elle ne peut rien faire parce qu'elle est dans le nid. Comment c'est-il ça ? Alors on va tuer le plus de zombies marins possible. Ils sont considérablement plus forts que les zombies normaux. Là on ne dirait pas mais c'est parce que j'ai réussi à lui assainer un coup puissant de façon précise. Ce qui n'est pas toujours évident. C'est qu'au risque de me répéter cette caméra, ça n'arrange rien ! Très bien, parce que là encore il y a largement plus d'ennemis qu'il n'en faut pour récupérer Ah ! Voilà, pour récupérer le calice disais-je, nous allons pouvoir récupérer la tête. Alors la rivière est asséchée, ne vous inquiétez pas, on n'essaie pas de tomber dans l'eau. Euh, qu'est-ce que je disais ? Oui. Après celui-ci, il y aura encore deux autres oiseaux. A moins que j'ai déjà tué un des deux restants parce que je ne me souvenais plus de celui que je viens de tuer. Ça ne veut pas que je viens de tuer mais celui juste avant. Ok. Ok. Ok, on en est à 50%. Il y a ici. Il y a un troisième flacon de vie dans ce niveau. Il ne faut pas que je l'oublie parce qu'il est un peu caché. Et je dis un peu caché parce qu'il n'est pas beaucoup caché, il est juste un peu caché. Voilà. Quelques zombies supplémentaires, on peut envisager de les attirer ici. Voilà. Parfait. Pas besoin de ne pas le prendre. Donc prenons-le. Alors, gaffe qu'il va y avoir un oiseau ici. Non, c'est sûr, c'est un oiseau différent parce qu'on change de zone. Alors, j'aimerais bien pouvoir. Voilà. Normalement, on devrait pouvoir. Voilà. 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 Après, il va y avoir le combo de l'enfer entre les oiseaux et des créatures qui sautent sur notre tête si on n'a plus notre tête. C'est-à-dire qu'ils sautent sur notre cou si on n'a plus notre tête. Alors, il ne faut pas être trop dépensier parce que j'ai dit que je ne l'achèterais pas au reseller avant le dernier niveau. Je n'ai pas l'intention de déroger à cette règle parce que l'argent que nous récupérons en nous dispensant de faire le backtracking et de récupérer des calices supplémentaires et tout ça sera juste suffisant pour recharger ce dont on a besoin, à savoir des boucliers et de l'armure. Alors, besoin, c'est un grand mot. On peut se débrouiller sans, mais ce sera moins confortable. Voilà. Ça, c'est les trucs qui sautent sur notre cou si on n'a pas notre tête. Si on a notre tête, ils vont sauter sur le cou d'autre chose. Il faut les tuer quand ils sont hors d'un corps parce que sinon ils sont invincibles. Alors, invincibles, c'est-à-dire qu'on peut les forcer à quitter le corps qu'ils s'occupent. Mais ça ne leur fait pas perdre de points de vie, donc ce n'est pas très rentable. Et il faut débrouiller les corps qu'on croise sur notre chemin parce que sinon on court le risque de... Eh merde ! Bon, j'ai pas pu les éviter. À partir du moment où il est sur notre tête, on ne peut plus l'empêcher de nous prendre la tête. C'est parce que mon viseur visait automatiquement le zombie marin qui était là-bas. Mais la tête est là, c'est bon. Alors, elle est immédiatement téléportée au nid, même si l'oiseau n'a pas eu raisonnablement le temps de s'y rendre. Et perdre la tête ne fait pas perdre de points de vie. C'est déjà une bonne chose. Par contre, l'oiseau est retourné sur son perchoir. Voilà, c'est bon. Normalement, nous n'aurons plus besoin de l'arbalète sauf pour le bassinet. Alors... Voilà, c'est parfait. Alors, récupérons le flacon de vie. C'est bon, je peux avoir le calice, j'ai même pas besoin de descendre dans la fosse. Parce que sinon, j'aurais pu descendre, vous voyez, dans la rivière asséchée, que vous voyez ici. Mais le seul intérêt, c'est qu'il y a donc des mains pour du backtracking et des passages secrets. Et, vous voyez le flacon, il est là, le calice est là-bas. On a des ennemis pour le calice. Mais, on n'a pas besoin, donc on ne va pas le faire. Alors ici, c'est un puzzle tout simple, mais pour nous apprendre qu'on peut utiliser notre tête pour résoudre des puzzles. Regardez. On met notre tête. Et, on regarde comment c'est à l'intérieur. Voilà. Alors, le 1, il a 3 trucs pleins et un truc vide. Le 2, il a tout vide. Le 3, il a tout vide. Le 4, il a un truc plein. Ça change à chaque fois qu'on joue. Voilà, je contrôle le corps. Euh, que nous dit Winston ? Ces oiseaux sont infernaux, non ? Cependant, ta tête peut s'avérer d'une grande utilité. C'est une arme comme une autre, après tout. Voilà. Voilà. Et... Et voilà. Bon, il ne nous reste plus qu'à récupérer le calice. Et à quitter le niveau. Alors, ce niveau est encore une fois en 2 parties. Celle avec le calice et celle avec le boss. Celle avec le boss, il y a plein plein d'ennemis partout. Euh... Il y a plein plein de places... Il y a plein plein d'espaces, pardon. Il y a plein plein d'espaces, pardon. A explorer. Oui. Mais, euh... C'est parfaitement inutile. Alors, nous ne le ferons pas. Parce que nous prenons le risque, si nous explorons, de nous faire voler notre tête par des oiseaux. Oui. Et grosso modo, vu que, euh... Vu que les espaces à visiter contiennent des fontaines de vie et des fioles de vie, hein. Ils servent essentiellement à réparer les dégâts causés par la perte de notre tête. Donc, euh... C'est pas très rentable, on va dire. Voilà. J'ai toujours du mal, hein. Je m'inquiète pour le niveau des jardins de Kyu. qui demandent une certaine précision. Voilà. Alors. Il faut juste... Voilà. Voilà, c'est parfait. J'ai réussi du premier coup. Ça veut dire que je ne suis pas complètement inept avec cette manette, après tout. Je suis invincible dans cet état. Merde. Bon, j'aurais bien voulu perdre moins de vie. Mais c'est pas très grave. Je vais juste passer à droite du bâtiment pour récupérer une petite fiole de vie. Et ensuite, je rentre vite dans le bâtiment pour ne pas me faire voler ma tête par les oiseaux. Parce que j'ai besoin de ma tête pour un puzzle. Sinon, je peux quitter le niveau sans ma tête, hein. Et après, j'ai de nouveau ma tête dans le niveau suivant. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Ok, très bien. Ok. On récupère ça. Et on rentre à l'intérieur. Tout de suite. Voilà. Alors, on tue l'alien avant de mettre notre tête ailleurs. J'appelle ça l'alien parce que j'avais vu une FAQ qui appelait ça des aliens. Voilà. Ce qu'il va falloir faire, c'est donc mettre notre tête là-dedans pour voir où se trouve le soufflet, qui est au fond de l'eau. Et nous allons avoir besoin de ce soufflet pour faire fonctionner la montgolfière que vous avez vu au sommet du bâtiment. Vous aurez aussi besoin de la torche, mais la torche, nous l'avons. Alors. Voilà, c'est par là. Donc, il faut aller tout au bout. Alors là, je parlais de... Voilà. Mais tout au bout comme ça. Alors ça, par contre, j'ai l'impression que ça dépend pas de la partie. C'est-à-dire que ça va pas changer d'une fois sur l'autre qu'on joue, mais par contre, ça va changer en fonction de la copie du jeu. Par exemple, chez moi, quand j'étais petit, c'était toujours au même endroit. Ce qui faisait que je pouvais anticiper sans utiliser la tête. Mais par contre, ce n'était pas l'endroit là que vous voyez là. C'était un autre endroit. Donc, je pense que ça dépend de la copie du jeu. Voilà. Alors, je crois qu'un autre alien va apparaître. C'est pas grave, on va l'ignorer. Le boss est pas si dur que ça quand on sait comment s'y prendre. En fait, ça va être les hommes de main de Lord Palthorn. Dogman et Mander, c'est-à-dire l'homme chien et l'homme serpent. L'homme chien est lent et donne des coups de poing. L'homme serpent se cache derrière l'homme chien. Une fois que l'homme chien est mis dans les vapres, parce qu'en fait, on va pas les tuer, on va juste les assommer. Avec des petites étoiles et tout ça. Et bien, il se met à attaquer très rapidement et très fort. Si nous parvenons à entretenir le feu, nous devrions pouvoir utiliser ce ballon. J'essaierai quand même d'utiliser les pilons de poulet à un moment donné juste pour voir comment ça se passe et pour vous montrer un petit peu. Mais dans ce jeu, c'est pas tellement utile. On a pas besoin d'être aussi patient que dans le premier jeu avec le village endormi où il y avait aussi un truc avec un soufflet. Ça marche presque du premier coup. Mander, est-ce prêt ? Oui maître, il suffit d'appuyer sur le bouton pour que la machine nous indique où se trouvent les pages manquantes. Bien, lancez la machine ! Lancez la machine ! Oh oui, bientôt le livre sera... On a rien vu mais la montgolfière s'est écrasé dans l'appareil. Que fais-t-il ici ? Pauvre fou, sais-tu ce que tu as fait ? Mander, débarrasse-moi de ça ! Dogman, tu veux un nonos ? Nonos, nonos ! Au pied ! Alors, comme Mander se réfugie derrière Dogman, il faut utiliser l'attaque chargée du marteau pour frapper Mander en même temps que Dogman, vous voyez, avec les ondes de choc. A cette condition, il ne lui restera plus beaucoup de points de vie à perdre une fois que Dogman sera dans les vapes. Et c'est tant mieux parce que Mander, regarde, voilà, est assez redoutable. Il faut l'avoir à l'arme de jet parce que, vous avez vu quoi. Voilà, j'ai utilisé le temps d'invincibilité après l'utilisation d'une potion de vie. Vous avez vu que c'était pas très long. On les réaffrontera à la fin du jeu, pour les tuer cette fois. La hache, très utile dans le niveau suivant. Prenez cette arme, vous ne serez pas déçu, croyez moi. Non mais en revanche, je suis déçu de la présentation, franchement. Pas mieux faire quoi. Alors, Kia aussi, on peut la frapper de la même façon que le professeur. Et sa réaction est moins marrante. Fortesque, bien joué mon ami. Vous avez contrecarré les plans diaboliques de Palthorn. Winston m'a raconté. Voici donc notre première bonne nouvelle. Tant qu'il n'est pas en possession de la dernière page du grimoire, il ne contrôle pas complètement les morts vivants. Si nous parvenons à le prendre de vitesse, nous pourrons le vaincre. Mais nous perdons un temps précieux. Ne traînez pas, mon ami. Winston n'a retrouvé Palthorn. Il est quelque part dans Q. Dieu seul sait ce que vous rencontrerez là-bas. des hommes citrouilles. Plus fort que ceux du premier, parce qu'ils peuvent se protéger avec leurs feuilles. Ce niveau va être une combinaison de la vallée des Potirons et du village endormi, puisqu'il y a des civils à sauver. Et c'est très stressant et très difficile. Si on garde son calme, ça va. Ah, Mander, je suis heureux que notre expérience de Greenwich nous ait permis de trouver une nouvelle page du grimoire, avant que cet affreux sac d'os ne vienne tout gâcher. Oui, Maître. J'imagine que sa mort fut douloureuse. Eh bien, Maître, il s'est avéré un adversaire résistant. Il nous a échappés. Pardon ? Mais de quelle utilité mettes-vous donc ? Vous n'êtes que deux incapables. J'espère que le sortilège fonctionne et qu'ainsi, je pourrai me déparrasser de vous ! Une faune mutante a envahi cette zone. Une flore plutôt. Cela fait sans doute partie des plans machiavéliques de Palthorn. Tu dois absolument les contrecarrer. Les citrouilles vont attaquer des civils. Il va falloir les sauver. Les civils ont intérêt à ne pas prendre une balle perdue parce que sinon, ils meurent aussi. On peut les tuer nous-mêmes. Ce qui est très embêtant. Car la bonne arme pour tuer les citrouilles est la hache qui est une arme de jet. Malheureusement, vu que le viseur vise automatiquement ce qui est le plus proche, on a toutes les chances, si on utilise la hache, là où il y a des civils, de toucher les civils. Vous voyez, les trucs, on ne peut pas les détruire, il faut les imiter. Donc nous utiliserons le marteau quand nous serons près de civils. Il y aura une deuxième potion de vie ici. Il faudra empêcher les citrouilles de transformer les civils en citrouilles. Pour cela, nous devrons utiliser ces antidotes sur eux à intervalles réguliers. Fort heureusement, la transformation prend du temps. Pas un temps infini cependant, donc il faut gérer le temps. Il y aura 7 civils en tout, répartis en 3 zones. Une zone de 3 civils et deux zones de 2 civils. Les citrouilles meurent en 2 coups de hache, mais elles se protègent avec leurs feuilles, ce qui fait que là, ça a mis un peu plus de temps. Alors, je prends plusieurs antidotes parce qu'en fait, on en récupère un petit pourcentage à chaque fois qu'on tue une citrouille. 300% à chaque fois, évidemment. Encore une fois, si on garde notre calme, ça devrait bien se passer. Voilà. Alors, combien j'en ai de... c'est bon. J'ai les 100%, je ne vais donc pas en récupérer plus, je garde ça pour plus tard si jamais j'en ai besoin. Normalement, ça ne devrait pas parce que je vais y prendre suffisamment bien, mais... Alors, on peut laisser mourir des civils et récupérer le calice quand même. Ça fonctionne comme dans le village endormi, c'est à dire qu'on perd du calice si on laisse des civils mourir. Parce que c'est la raison pour laquelle on a commencé avec un calice à moitié plein. Enfin, pas complètement à moitié, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aime vraiment pas ça, j'aime vraiment pas laisser des PNJ mourir. Tu dois enrayer la conversion des humains en citrouille. Utilise l'antidote avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne pouvons pas nous permettre d'en perdre trop. Alors, voilà. Où est l'autre ? Où est l'autre ? Où est l'autre citrouille ? Le problème, c'est que je n'aime pas taper sur les citrouilles quand les civils sont trop près. Ça, c'est très embêtant. Allez, on garde son calme, on garde son calme. Par contre, il faut attendre parce que... C'est bon normalement. Ouf ! Voilà pour les trois premiers. Les deux zones suivantes sont moins difficiles parce qu'il n'y aura que deux civils à chaque fois. Je vais pouvoir récupérer la hache avant d'être dans la zone suivante. Alors, voyons voir. Le but de ce niveau, vous avez vu que j'ai récupéré une soupape, va être de faire... De... De... D'activer le système d'arrosage automatique de façon à faire ouvrir ses fleurs et pouvoir sauter dessus. Alors, monter sur cette arme ne sert pas uniquement à remonter sur la rambarde, mais également à monter au sommet pour récupérer du pognon. J'essaye une fois, si je n'y arrive pas, je renonce. la . Au revoir. ok alors ça va pas être tout de suite la deuxième zone là on va être dans une zone intermédiaire où on va pouvoir tuer quelques citrouilles dont je ne vais pas récupérer l'antidote pour les garder pour plus tard et ensuite ça va être la deuxième zone là j'aimerais générer et je reprends le marteau parce qu'après ça va être de nouveau des zones de civil bon de civil c'est un peu du vocable de super héros ou militaire mais je l'entends plus comme un vocable de super héros vélo civil non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant je dois monter sur cet arbre Cette fois-ci je ne vais pas monter jusqu'au sommet Parce que le calice se trouve au sommet Et que je n'ai pas encore assez tué d'ennemis Pour remplir le calice Voilà Intense concentration Voilà Bon la troisième zone de civil n'est pas tout de suite Pour l'instant On va faire de l'exploration de ce niveau Et trouver un deuxième flacon de vie Ah je ne vous ai pas montré Je crois que j'y pense au moment où on reviendra De notre expédition En fait je vais vous montrer dès qu'on est au sommet Un truc que je ne tenterai qu'une fois également Voilà quand on était en bas Vous l'avez peut-être vu Mais sans doute pas Il y a Voilà Ah On ne voit pas bien ici Mais il y a là-bas Des coffres Derrière cette grille Voilà Ici Je vais essayer de sauter derrière cette grille Depuis Depuis la planche qui est sous nos pieds Alors Voilà Mais encore une fois Je ne l'essaierai qu'une seule fois Voilà Là il va y avoir le premier truc dont je vous parlais Où on va utiliser l'une des soupapes qu'on a trouvé Pour ouvrir des fleurs Ouais Vous avez vu Ça va aussi faire pousser des citrouilles Dans la pièce des trois premiers civils Alors Tomber dans ces trous Nous fait tomber Sur l'arbre Où j'ai trouvé le coffre d'or Alors Viens voir Voilà Je tente une fois Bon Je remonte Parce que là je suis tombé dans le Je suis tombé trop bas Alors Voyons voir J'ai réussi Donc maintenant Donc maintenant c'est de réussir à sortir Malgré la caméra Voilà Vous voyez elle aime pas être dans un mur Mais quand elle est dans un mur C'est guère mieux Parce qu'elle fait ça Bon on a réussi à garder toute notre vie C'est déjà bien Enfin toute notre vie presque Mais c'est déjà bien Ok très bien On va commencer par récupérer la deuxième soupape Vous voyez ces fleurs deviennent complètement inoffensives à partir du moment où elles sont ouvertes On peut penser à cette épreuve de Fort Boyard où il faut grimper à une échelle Dont on met les échelons Il faut économiser ces échelons pour en avoir pour la fin Mais la fin est pratiquement horizontale Non totalement horizontale d'ailleurs Alors la deuxième soupape s'utilise dans la pièce avec les deux autres civils Je ne sais pas si vous m'avez vu passer devant En tout cas vous m'avez vu de passer devant les fleurs Qui conduisent à la troisième soupape Et la fleur qui conduit à la suite du niveau C'est celle de la pièce dans laquelle on a été précédemment Voilà Donc il faut faire le tour de cette corniche Il va surtout falloir reprendre le marteau Donc ça on nous le montre alors que c'est juste à côté de nous Parce qu'en fait il faut nous montrer aussi ça Voilà Alors Tomber d'ici ça nous fait perdre de la vie Donc on va essayer de tomber depuis plus tôt là Voilà Ce qui nous fait quand même perdre de la vie Mais moins Voilà Allez c'est parti Faut pas laisser passer trop de temps Je laisse passer trop de temps Je laisse passer trop de temps Je laisse passer trop de temps C'est bon Le problème c'est que leurs cris ne sont pas différents selon qu'ils sont infectés Ou selon qu'ils ne le sont pas Ne pas laisser passer trop de temps Ne pas laisser passer trop de temps Lui il n'est pas infecté C'est bon Ouf J'ai sauvé tout le monde Je suis heureux Allez Deuxième flacon de vie Il est ici 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 Ce qui nous en fait 5 en tout Il nous en manque donc 6 C'est à dire Celui du niveau suivant Celui des vampires Celui de Whitechapel Celui des égouts Et les deux de la cathédrale Donc c'est bon Ici c'est pour un mini-jeu Avec la dame main C'est un mini-jeu Il est un petit peu plus complexe Que les séquences de saut Qu'il y a dans les autres niveaux Il faut faire du backtracking Il s'agit en fait De récupérer d'autres mains Il suffit de les toucher Pour qu'elles suivent la dame main Et de les faire tomber dans un trou Pour que des coffres d'or apparaissent On n'est pas au goût de nos peines Maintenant il va falloir faire Un petit marathon avec des citrouilles Et des hommes citrouilles Et nous n'avons pas assez Tué d'ennemis pour le calice Nous n'aurions pas pu Même si nous l'avions voulu Nous l'avons voulu Mais nous n'avons pas pu Et donc Là il va falloir Survivre à ce marathon Et ensuite Retourner chercher le calice Ce niveau n'est pas charitable du tout Mais bon Là j'ai toute ma vie Et il y a de quoi la recharger Donc ça va très aller Alors on commence par des citrouilles Comme ça Ensuite il va y avoir des hommes citrouilles Et des grosses citrouilles indestructibles De façon Indiana Jones Ceux qui vont Va le dinguer dans la pièce Vous voyez que j'ai trouvé le bouclier en argent Les développeurs savent que cette section est un peu compliquée Donc la transition avec le bouclier en argent C'est maintenant Voilà Les rochers d'Indiana Jones continueront à venir Tant qu'il y aura des hommes citrouilles debout Donc en fait il faut juste tous les tuer Et survivre Et survivre Voilà Ça va être là Je crois que les rochers de Indiana Jones ne peuvent pas venir ici Voilà Par contre je ne dois pas me laisser coincer ici par les citrouilles Donc c'est un trade off quoi Alors bien sûr je peux toujours leur tourner autour pour les tuer avec la hache Mais la hache en tant que carme de mêlée n'est pas terrible C'est vraiment en tant que carme à distance qu'elle est Bon alors je dis ça mais j'y arrive très bien Je crois que je suis en train de profiter d'un bug Qui fait que Qui fait qu'il n'y a pas de rochers d'Indiana Jones Bon écoute tant mieux Ah non c'est bon Bon Allons par là Voilà Est-ce que je les ai tous tués ? Oui c'est bon Ça a été assez facile pour moi parce qu'en fait je pense que je n'ai pas oulala Bon au moins j'ai été invincible dans cette situation Je pense qu'en fait j'ai été assez loin pour faire apparaître les citrouilles Mais pas assez loin sur cette place Pour faire apparaître les rochers d'Indiana Jones En me retranchant derrière En me retranchant comme je l'ai fait Non là c'était pour le flacon de vie Alors Voilà Avec la caméra c'est pas facile Maintenant il faut remonter au sommet de l'arbre Pour récupérer le calice Et nous avons fait ce que je considère comme étant de loin la partie la plus difficile et frustrante du jeu Difficile tout court C'est le dernier niveau C'est à dire la descente dans la cathédrale Mais difficile et frustrant C'est ce passage là Donc là on a terminé Alors Je vends la peau de l'ours c'est vrai Mais franchement vu ce qu'il me reste comme flacon de vie Je serais très étonné De mourir ici Je pourrais même me laisser tomber de l'arbre une fois que j'aurais récupéré le calice Parce que je pourrais me régénérer grâce à ce qu'il reste de fontaine de vie Vu que comme je le disais je ne ferais pas de backtracking Si ce n'est pour un petit addendum Que je mettrais à la toute fin de cette série de vidéos Pour vous montrer les niveaux bonus Voilà Je dis voilà parce que Ce saut en particulier est particulièrement compliqué Parce qu'il faut à la fois aller loin et haut Ça paraît évident dit comme ça Mais c'est loin de l'être La hache reste la bonne arme pour le niveau suivant Je vais voir si je ne peux pas essayer le pilon de poulet aussi dans le niveau suivant Parce qu'on aura des ennemis qui bloquent les attaques de façon assez efficace Et peut-être que les pilons de poulet peuvent contrecarrer ça C'est-à-dire passer outre Voilà Et c'est bon Le professeur m'a demandé de te donner ceci Très bien Dan Mais il faut sans doute sauvegarder Ce niveau va être doublement chronométré On va avoir 8 minutes en tout pour récupérer Des parties de corps pour fabriquer Une sorte de monstre de Frankenstein Pour affronter celui du méchant Vous allez voir dans l'explication Et il y aura un deuxième timer pour un deuxième truc Je sais que vous irez Dan ! Dan ! Il était temps Paltor ne lance son attaque Kiga affirme qu'il a rassemblé de monstres géants Pour nous écraser Notre seule chance est d'en fabriquer un nous-mêmes Grâce aux techniques dans vos moments de Kiga J'ai déjà la tête Mais il me manque encore les membres Les membres Dan Je me fiche éperdument de savoir où vous les trouvez Mais il nous faut des membres Dan La délicatesse n'est plus de mise, Fortesque Remportez-moi ces membres un à un Avant qu'ils ne se putréfient Et déposez-les sur le billard Alors on lit l'explication quand même Ouais vous voyez que le professeur est un type pas très net Donc nous allons trouver des monstres bizarres ici Qui portent un membre très évident quelque part sur leur corps Et que nous devons rapporter avant qu'ils ne se puissent traiter C'est ça le deuxième timer Voilà ça vous voyez par exemple c'est le torse Voilà Ce monstre là ne se défend pas parce que le torse ne peut rien bloquer Vous voyez là il me reste 15 secondes pour rapporter le torse sur le billard Alors je ne sais pas si vous avez vu où était le calice Il est près du projecteur Regardez on va le voir là Voilà il est là Alors on va voir ce que ça donne si j'essaie le poulet ici en fait Pas grand chose apparemment Voilà j'ai un bras Alors il faut prendre garde à ne pas apporter tous les membres avant d'avoir récupéré le calice Mais fort heureusement de toute façon la partie qui correspond à l'entrejambe on va dire Est assez spéciale et se trouve à un endroit particulier du niveau vous le verrez Comme c'est poétique on dirait une sorte de zèbre la jambe Imaginez ça galopant au crépuscule en troupeau Alors j'ai récupéré un membre je ne sais même pas lequel Parce que j'en avais deux qui m'attaquaient On ne peut pas récupérer deux fois le même de toute façon Donc au moins pour ça le niveau est plutôt clément Ok On va récupérer le calice dès maintenant Parce qu'on n'a pas de raison particulière de ne pas le faire Il faut suivre les rails du petit train de Zarok Alors le professeur en a une copie Puisque le musée a l'original A moins que ce soit le contraire Que ce soit le musée qui ait la copie Et le professeur l'original Alors C'est un saut pas facile Donc je me concentre Ne vous inquiétez pas on a le temps 5 minutes pour récupérer ce qui manque c'est largement suffisant Ouf C'est la limite Bon ça on ne peut pas Il faut arriver par ailleurs Et je ne sais pas complètement où Donc on va essayer quand même une fois Ah si on peut D'accord J'ai bien fait d'essayer Bon nous avons le calice Le niveau suivant sera un combat de boxe Grâce au monstre de Frankenstein Que nous sommes en train de fabriquer Ça nous ne l'avons pas Après ça je pense qu'il ne nous restera plus que l'entrejambe et un bras Ou une jambe Ouais L'entrejambe et une jambe On va commencer par l'entrejambe Si l'entrejambe se manifeste Tout de suite Non il ne se manifeste pas tout de suite Donc on va attendre un peu Voilà c'est cette jambe là qui nous manque Voilà Ouf Je vais me faire écraser Mais je pense pas que ce soit possible de toute façon Bon 3 minutes pour l'entrejambe C'est largement suffisant Je dis ça pour vous rassurer Est-ce que je pousse le vis jusqu'à aller me régénérer Ouais allez De toute façon l'entrejambe n'est pas là tout de suite là Elle est ici J'attendrai qu'il revienne Alors il me semble que là voilà La fontaine de vie elle est ici Merde où suis-je Merde Ces monstres font quand même mal Vous avez pu le voir Voilà Il ne reste plus qu'à attendre le retour de l'entrejambe Il est là Voilà c'est bon J'allais si à me J'allais si à me J'allais si à me Eh bien, nous sommes perdus, à moins qu'eux. Et là, ça devient vraiment n'importe quoi. Oui ? Ladies and gentlemen, bienvenue à la nuit des coups. Les établissements Balthorn, en association avec les forces du mal, vous proposent ce match à mort entre, dans le coin noir, 140 kilos sur la balance, aucune victoire, en aucun pouvoir, dans le Cutshtral, et dans le coin noir, 220 kilos de férocité, et un record inégalé de 40 victoires. Le cognueur est plus fort mais ne récupère pas ses membres donc c'est assez facile si on sait comment faire. On a six rounds je crois. Je lui fais perdre des points de vie, quand il aura perdu ses deux bras ce sera fini pour lui. Je peux me permettre de perdre deux membres par round. J'en ai perdu. Ok maintenant j'esquive. Ne vous inquiétez pas c'est un investissement. Il n'a pas l'air de perdre beaucoup de points de vie et beaucoup de membres dans ce premier round. Mais quand il perdra, il perdra tout. J'ai pas encore lu le livre. Je lirai le livre au coup suivant. Voilà, il a perdu un membre. Ce qui compte c'est ses bras. Il perdra une jambe ensuite mais c'est pas grave vous verrez c'est un investissement. Je ne peux récupérer que deux membres entre chaque round. Voilà, maintenant je vais lire le livre. Je vais lire le livre. Voilà. Jusqu'à présent tout va bien. J'ai voulu tenter un blocage mais ça sert à rien parce que ce qu'on gagne en défense on le perd en attaque donc bon. Ça peut valoir le coup d'essayer de t'appeler son dernier monde. Voilà c'est bon. C'est bon, il est mort. J'ai été moins prudent que d'habitude mais pour être plus rapide. Soyez maudits, soyez tous maudits ! Vous pensez avoir gagné ? Je me vengerai et ce jour-là... Jusqu'à...